Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler des comptes bancaires de la SCI. La loi impose à une SCI de détenir un compte bancaire dédié à l'activité de la société. Dans la loi, rien n'oblige une SCI à ouvrir un compte professionnel au sens où les banques l'entendent. Cependant, dans la réalité, il est assez difficile, voire impossible, de convaincre un conseiller d'ouvrir un autre type de compte au nom d'une SCI. Dans les formules « compte professionnel », il existe une panoplie de services dont votre SCI n'aura pas forcément besoin. Il vous est donc important de déterminer vos vrais besoins avant de vous présenter auprès des banques et de pouvoir comparer leurs tarifs. En général, le forfait de base pour une SCI comporte les frais de tenue de compte, les commissions de mouvement, le relevé de compte, un chéquier ainsi que la gestion des comptes en ligne. Puis, c'est à la carte, libre aux gérants de la SCI, d'ajouter des services supplémentaires, par exemple un autre moyen de paiement, un outil de gestion des impayés, des assurances, etc. Ces options entraînent bien évidemment une tarification plus élevée. Au prime abord, cela ressemble au service d'un compte courant personnel, mais dans la réalité, il y a une différence de prix. Pour répondre aux besoins des SCI qui sont loin d'être compliqués, de nombreuses banques proposent toutefois des forfaits SCI plutôt raisonnables. Autrement, il faut négocier avec le conseiller. Je vous conseille donc fortement de comparer les tarifs avant de choisir la banque de votre SCI. Pour ouvrir votre compte bancaire, vous devrez fournir à votre conseiller un certain nombre de documents qui sont une copie des statuts de votre SCI, un extrait CABIS qui va être délivré par la Chambre de commerce attestant de l'immatriculation de la SCI au registre du commerce et des sociétés, ce qu'on appelle le RCS, un extrait de publication ou une attestation de parution dans un journal légal qui confirme que vous avez créé votre SCI et une annexe portée au statut qui stipule l'identité des personnes autorisées à agir sur le compte. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. A bientôt ! A bientôt !